Je m'appelle Tiffany Carlier, je suis de l'Université de Bordeaux et je travaille à l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique et en Mathématiques et donc je suis en deuxième année de thèse, je commence ma troisième année à septembre et mon sujet de thèse est sur l'organisation du système de dégivrage, c'est tout ce qui est l'organisation du système où on a de la glace qui va pour l'eau et on s'intéresse au suivi de l'eau et l'interface entre l'eau et l'eau solide. Je pars pour CIVO à l'Université Clarkson en État de New York. La personne qui vient m'accueillir qui est Brian Ellen Brook, travaille avec le chef de l'équipe de recherche. Ce qu'on fait en ce moment c'est qu'on l'oblige tout le temps. Donc on utilise du kérosène, ça apporte de la glace, on évite que ça se forme, mais ça appartient 2% du carburant d'un avion. Le problème de ce genre d'application c'est vraiment la zone qui se trouve entre la glace et l'eau parce que c'est des zones de distantivité, c'est très dur à modéliser informatiquement. Les nouvelles techniques ont été inventées, on appelle ça le front-tracking, le sujet de front. Donc on aimerait pouvoir tester ces nouveaux modèles avec les choses que j'ai implémentées pour voir si on arrive à avoir des précisions qui seraient meilleures. On ne serait peut-être pas obligé de perdre tout le temps. On pourrait dire qu'une certaine zone de glace est acceptable, ça ne pose pas de problème l'avion et après on fait fondre et l'intensité est parfaitement la même jusqu'auquel on voudrait éviter que l'on pollue moins la planète parce qu'on a plus d'avions en vol maintenant. Donc si on est capable d'avoir des systèmes qui sont moins polluants et plus performants, je pense que tout le monde est content. Je n'ai jamais été à l'étranger pour travailler donc j'aimerais vraiment pouvoir créer des collaborations, des choses qui durent dans le temps. Je dirais qu'au moins écrire un article sur ce que j'ai déjà vu.